Le site d'information Guinée Matin restreint il y a de cela plus de deux mois, continue de recevoir des visites de soutien. Dans l'après-midi du jeudi 19 octobre 2023, c'est le président du parti UGN Union pour la Guinée Nouvelle, Dr Jaou Balde, qui a effectué un déplacement dans les locaux du Média dirigé par Mouou Balde afin de réitérer son soutien à l'équipe de Guinée Matin.com suite aux restrictions qui lui sont injustement imposées. Depuis deux mois, cette population est privée de la bonne information, de l'information qui vient réellement du terrain et que les gens en ont sérieusement besoin. C'est extrêmement dommage, après tout ce qui s'est passé pendant près de dix ans, avec l'arrivée du CNRD le 5 septembre, avec toutes les promesses qu'on arrive à une telle situation, de restriction des libertés, donc c'est une violation de la charte, de la transition qu'eux-mêmes ils ont élaborée. Le respect des libertés individuelles et collectives, la restriction à l'information. La Guinée a ratifié tous les textes qui concernent la liberté de la presse. Et c'est dommage pour des considérations qu'on n'arrive pas jusque maintenant à cerner, qu'on arrive à bloquer le site. Quand on dit qu'aucun n'est informé, aucun ne peut dire quelles sont les raisons, c'est très dommage. Parce que les autres sites fonctionnent. On a une structure qui est en charge, justement, des postes de télécommunication et de l'économie numérique, avec tous les démarches, notamment la RPT. Ce n'est pas normal que le gouvernement n'arrive pas à trouver jusque maintenant les raisons du blocage de ce site. On a un ministère de l'information et de la communication. On a une direction en charge des relations avec la presse privée, qui n'arrive pas à trouver jusque maintenant les raisons qui justifient le blocage du site. C'est injustifiable. Donc, encore une fois, nous soutenons Guinée-Matin. C'est une étape difficile, c'est vrai. Mais c'est la population guinéenne qui souffre plus, ce n'est même pas eux. Parce qu'on prive la population de l'information, de la vraie information, surtout l'information du terrain, qui vient du terrain. L'administrateur général du site Guinée-Matin.com, Mouou Baldé, au nom de l'ensemble de ses collaborateurs, a remercié le docteur Diaou Baldé pour le déplacement, le soutien et la compassion dont il a fait montre depuis le début de l'instruction. Je remercie le docteur Diaou Baldé. Je dois dire d'emblée que je suis heureux de recevoir un leader politique au siège de Guinée-Matin.com. Je précise qu'on a reçu des responsables sociaux. On avait, je pense, commencé avec Sanoukir Falasissé du groupe Afrique Vision. Nous avons reçu ici le forum des forces sociales de Guinée. Recevoir un leader d'un parti politique nous réjouit à plus d'un titre. Je rappelle que depuis le début, depuis 2014, quand on a lancé le site, nous faisons le maximum pour couvrir les activités des partis politiques. Et au-delà de ce que le docteur disait par rapport aux couvertures de l'intérieur du pays, nous essayons de remonter les informations de la Guinée profonde, mais nous couvrons aussi les activités des partis politiques. Au-delà, nous lisons les déclarations et les statuts des partis. Chacun de ces partis-là nous dit vouloir combattre l'arbitraire, vouloir défendre les libertés et les droits. Depuis plus de deux mois, nous sommes restreints en République de Guinée sans qu'aucune plainte soit déposée, sans qu'il y ait le moindre réproche sur le travail que nous faisons tous les jours. Plusieurs démarches ont été menées à plusieurs niveaux pour la levée des restrictions, mais qui restent tous urbaines. Nous avons mené toutes les démarches, nous avons vu toutes les autorités, en tout cas du secteur, malheureusement, jusqu'à présent, aucune réponse. Nous avons lancé un appel à l'endroit des médias, à l'endroit de tous nos confrères. Nous avons eu l'accompagnement très tôt de l'Aguipel, qui a déposé la plainte contre X au niveau de la haute autorité de la communication. Nous avons eu l'accompagnement de la haute autorité de la communication, qui a le lendemain de la réception de cette plainte, qui a écrit à l'ARPT. Bachir Silla, administrateur général des sites Guinée-Eco.com, présent à cette rencontre, a profité de l'occasion pour interpeller les autorités de la transition, à se faire entendre par rapport à cette situation que traverse Guinée-Matte depuis le 15 août dernier. Les restrictions que Guinée-Matte est en train de subir montent des mauvais signaux sous le CNRD. Et je pense que, vu que le porte-parole du gouvernement est pointé du doigt, il serait intéressant que le Premier ministre, quand même qui coordonne l'action gouvernementale, se fasse entendre, que le CNRD, qui a l'habitude de faire des communiqués, puisse aussi se prononcer sur ce cas, quand même, qui sécoue l'opinion publique. Pourquoi pas le président de la transition, qui a promis que, qui va changer quand même beaucoup d'anciennes pratiques qu'on connaissait sous le régime défunt, que lui-même, il puisse se faire entendre et qu'il puisse taper du poing sur la table pour quand même qu'on puisse retrouver les auteurs et les commanditaires de ces restrictions que nous connaissons. Espérons que dans un avenir proche, le site guinée-matin.com sera rétabli dans ses droits.